bonjour tout le monde bienvenue dans cette quatrième séance sur le cours wordpress nous allons aborder ensemble la gestion des pages de notre site cette fois ci et voir également comment définir tout un tas de menus de navigation pour pouvoir et bien accéder à ces différentes pages que nous allons voir ensemble qu'on va pouvoir créer et on va regarder un peu comment tout ça fonctionne sur le cms wordpress on va se rendre directement sur le menu page que vous avez dans un moment ici sur le panneau latéral de gauche on va pouvoir y accéder ici évidemment suivant le thème que vous avez pu installer et activer au niveau de votre site vous pouvez avoir certaines pages qui sont déjà pré préfabriqués préconstruites et qui sont disponibles certaines affichées d'autres pas forcément moi je vous avais fait donc un installer le thème d'hosting on va reparler un petit peu après donc on a normalement tout qui est disponible ici mais on va bien sûr paramétrer un peu tout ça on va regarder regarder un petit peu le site qu'on avait au départ en tout cas pour l'exemple qui avait été pris pour cette playlist donc on voit un petit peu le site qu'on avait ici et on va remarquer quelques liens donc on a les différents liens qui sont là avec la page d'accueil on a également une page pour l'ensemble des articles rappelez-vous ce que le niveau du site wordpress nous avons finalement deux modes on va avoir ce qu'on appelle donc la page des articles donc c'est effectivement le système de blog de wordpress qui est réputé qu'on va retrouver ici donc là bas c'est ce lien là qui mène à ce à cette page là et ensuite on peut retrouver des pages statiques des pages statiques et qui ne sont pas des articles par exemple qui ont été écrits une certaine période et qui ont finalement un poids en termes de référencement au moment de leur publication et qui peut se perdre ensuite par la suite et plus des pages statiques pour par exemple à propos les informations d'un site les mentions ou simplement des dossiers ou ce genre de choses qu'on peut rédiger qui va rester finalement avec le temps parmi ces pages ensuite que ce soit là une des pages statiques ou même la page des articles on pourra définir tout ça comme étant finalement la page d'accueil du site la page d'accueil bien évidemment basse et celle qui est accessible par défaut au moment où vous accédez donc au lien du site web et c'est ce qui sera chargé donc directement pour moi ma page de ma page d'accueil c'est celle ci et ça va être celle qui remène là qui ramène directement depuis le lien ici home tel que c'est en tout cas défini par défaut sur ce thème là donc toutes ces choses en reparlées changer encore une fois si vous avez le même thème que moi pour suivre le cours bien vous forcément vous verrez exactement la même chose à l'identique à quelques détails près suivant peut-être la version du thème et si vous avez choisi un autre thème vous arrivez de toute façon très vite à vous adapter ce qu'on peut pas évidemment faire un vous expliquer un cas qui fonctionnerait sur tous les thèmes puisque c'est justement en fonction du thème que vous avez choisi on va passer ici on va pouvoir donc créer un ensemble de pages on avait des pages qui fait déjà été prête on va faire une nouvelle page partir du principe qu'on n'en a pas comme ça on va voir un petit peu comment cela fonctionne donc on va ajouter une page et ensuite selon le mode que vous allez avoir on va retomber donc sur l'éditeur de wordpress d'accord toujours pareil gutenberg donc ça ça ne change pas et tous les outils que je vous ai présenté précédemment pour la création d'articles donc je vais évidemment pas refaire des explications de tout ça dans cette vidéo vous avez pour les utiliser ici vous remarquerez aussi qu'avec les outils notamment d'hostinger vous avez la possibilité de créer également une page avec une intelligence artificielle donc on peut bien sûr procéder tel quel mais sinon on peut faire notre page la manière plus classique pour personnaliser c'est un petit peu comme on le veut donc là on va pouvoir par exemple mettre une information quelconque donc ça peut être par exemple les mentions légales je crois qu'elle est peut-être déjà une page disponible pour ça on va mettre simplement une bio biographie on a quelque chose comme ça et puis là voilà on va voir comme ça une petite page avec différents éléments qu'on va retrouver c'est à dire qu'on avait vu pour la création d'articles à nouveau on retrouve les choses disponibles ici donc ce qui est bien c'est que ce que vous avez appris dans la séance précédente qu'on a abordé ensemble va également être applicable ici vous voyez tout ce que vous avez appris avant vous sert également pour les les prochaines séances on peut définir plein de choses donc y compris l'image qui mise en avant et un petit peu tout ce qu'on a vu en terme du rl donc on peut parfaitement régler tout ça on n'a pas évidemment par contre là de catégorie ou de tags parce qu'on n'est pas sur un article précisément on est véritablement sur une page statique mais on peut définir en tout cas différentes informations on peut gérer bien sur les commentaires même si on reviendra là dessus par la suite et voyez qu'on peut régler finalement beaucoup de paramètres par rapport à ce qu'on a ici une fois que vous avez fait ça on va faire bon un exemple très très rapide ici je vais publier celle ci pour garder la page finalement que j'ai disponible donc visibilité publique bon ça c'est classique également on va faire publier et on va voir comme ça notre page qui est prête ici on pourrait très bien voir un aperçu de celle ci donc là on peut chercher directement sur le site pour voir à quoi ça ressemble donc évidemment selon le thème on aura un affichage plus ou moins différent donc là on voit que on a peut-être aimé à espacer un petit peu plus tout ça je mette au revoir c'est super hop et comme ça on va rester là dessus mettre à jour voilà on va actualiser la page et on a un peu plus de choses qui sont disponibles ici par contre si vous regardez au niveau de donc le des menus de navigation je n'ai pas grand chose de différent par rapport à ça donc on va pouvoir paramétrer un petit peu par la suite donc là on avait vu vraiment un petit peu comment que ça se passait au niveau de la création de page donc c'est assez rapide encore une fois c'est rapide puisque tout ce que vous avez vu précédemment peut être vu ici et ensuite on peut bien sûr paramétrer un peu tout ça on peut s'amuser quand même pour un truc plus on va regarder un peu comment ça marche ici avec 8 donc créer votre contenu avec liable ce que je rappelle bien sûr que cette vidéo est sponsorisée par hostinger donc évidemment si vous passez donc vous avez souscrire une offre d'hébergement vous pouvez obtenir et bien l'accès à tous ces différents outils ces différents services qui sont disponibles pour wordpress d'ailleurs puisqu'on parle d'hostinger mais je vous faire un petit rappel en tout cas sur les différentes offres d'hébergement avec hostinger vous avez la plateforme d'hébergement idéal pour votre site internet ce soit un site totalement personnalisé ou même la création et la publication d'un site internet sous wordpress avec différents outils qui sont inclus suivant les offres d'hébergement vous avez par exemple ici l'offre business qui est l'offre donc la plus intéressante avec la possibilité de réaliser une économie importante si vous souscrivez bien sûr pour plusieurs années pour avoir donc votre site disponible comme ça sur les prochaines années à venir avec la possibilité d'avoir des performances largement suffisantes pour l'ensemble de vos sites web que ce soit en termes de stockage en termes de bande passante la possibilité bien sûr d'avoir un domaine gratuit un email également possible d'avoir des annoncements en tout cas de d'adresse email et surtout pour ceux qui s'intéressent à votre presse différents services qui sont intégrés pour accélérer bien sûr le rendu fin le changement des pages web avoir bien évidemment une meilleure mise en cash la possibilité de créer plusieurs sites sur votre presse aussi d'avoir des mises à jour automatique ça c'est important en termes de sécurité et de pouvoir disposer différents outils liés à l'intelligence artificielle dont certains que je peux parfois aborder sur le cours de presse et qu'on peut voir ensemble pour la création et la personnalisation de notre site web si cela vous intéresse pensez-y n'hésitez pas à utiliser le lien qui est disponible dans la description de la vidéo et surtout de vous saisir du code promo formation vidéo qui vous offrira 10% de réduction supplémentaire pour la commande d'un hébergement tel que j'ai pu vous le présenter ce rappel étant fait on va regarder un petit peu comment fonctionne ce cet outil de création de contenu on va le définir très rapidement vous voyez que là on peut choisir de faire un article une page donc vous avez vraiment la possibilité de faire l'un ou l'autre on va faire ici une page volume de la voix de la voix alors quand on dit volume de la voix c'est pas à l'écrit c'est à dire est ce que c'est un format neutre est ce qu'on est sur quelque chose de plus convivial c'est à dire un peut-être un peu plus un peu moins soutenu on va dire un peu plus familier et on peut comme ça régler un petit peu si on veut sur le ton de l'humour on peut mettre rôle et on peut comme ça régler un peu le contenu ici donc je mets de format court on va rester sur ça et on peut mettre par exemple donc là évidemment plus vous serez précis un peu vous avez détaillé et puis vous aurez quelque chose qui est pertinent par rapport à ce que vous voulez ça va de soi donc par exemple je sais que vous adorez le langage windev vous adorez de jouer langage non on va plutôt partir sur autre chose il a mis witty avait d'accord pour autre hockey il avait réglé ça comme ça alors on va faire va simplement tiens la fameuse biographie la biographie légendaire du roi chuck norris m 3 comme ça on va partir en fait sur une genre genre de fiction qui est capable de se téléporter d'une planète à une autre n'importe quoi mais c'est vraiment pour l'exemple donc je note quelque chose assez court on pourrait encore une fois détaille plein d'autres choses quand on fait un prompt il faut donner un maximum de détails il ya des termes un technique qui vont en fait permettait bien de d'améliorer en tout cas la qualité ensuite de la réponse fournie par l'intelligence artificielle on va rester là dessus ensuite si on veut des suggestions de mots clés bon moi je voulais c'est lié à directement le faire et on va choisir générer du contenu comme ça vraiment pas s'embêter donc on va faire ça et utiliser directement l'outil donc bien sûr ça c'est disponible avec les services hostinger vous avez cette possibilité là sinon vous passerez par la création manuelle comme vous le feriez habituellement et comme je voulais montrer avant voilà donc là évidemment nous avons un texte qui a été généreux vous voyez bon j'avais choisi format court il a quand même imaginé l'image qui va avec j'ai pas j'imagine mais qu'elle a été générée cette image et on a comme ça un petit peu tout ce qui est disponible donc pourquoi pas on a même la méta description donc voyez l'intérêt ensuite derrière c'est que vous avez pas mal d'informations donc on a quelques mots clés pourquoi pas et on a ensuite ce qui peut être mis comme description donc ça c'est pour le référencement et après on a finalement la page qui est prête donc ce qui est bien derrière c'est qu'on peut directement la modifier comme un brouillon parce qu'évidemment c'est pas parce que ça a été généré que ça reste tel quel et vous ne pouvez pas le modifier donc on a bien sûr une page courte c'est à dire format 300 mots et ensuite on peut bien sûr tout édité si on veut donc c'est quand même vachement pratique donc nous on va partir principe tout est bon qu'on vient changer oui qu'est bien une image qui a été mise en avant et on n'a plus qu'à publier ça comme on a fait tout à l'heure avec l'autre exemple à nouveau on peut aller voir la page pour avoir un exemple ici bien évidemment comme on gère ici ça avec l'éditeur c'est à nous de gérer les retours à la ligne si on veut une autre présentation ça va de soi on l'a vu de toute façon dans la séance précédente pour changer un petit peu tout ça donc à nouveau si on va sur ces parties là on voit qu'on n'a rien de nouveau d'accord puisque finalement on a ici des pages statiques donc on avait retrouvé l'ensemble des articles du blog donc ça pas de problème mais on n'a rien qui permet d'accéder finalement aux différentes pages que nous avons donc pour ça il va falloir non pas aller ici mais il va falloir éditer finalement les menus par rapport à ce qui est disponible là c'est pareil je peux malheureusement enfin malheureusement c'est juste logique je peux pas vous donner un exemple qui sera identique partout parce que la gestion des menus de navigation c'est rattaché aux thèmes que vous utilisez et forcément comme il ya des milliers thèmes vous n'aurez pas forcément les mêmes menus mais généralement ça va se passer au niveau de la section ici apparence on reviendra sur la gestion des thèmes en tout cas dans une prochaine vidéo donc c'est pas là c'est pas le sujet en tout cas ici mais vous allez généralement retrouver différents menus alors peut-être que vous aurez la possibilité d'avoir accès à un éditeur donc pas un éditeur de fichiers mais plutôt un éditeur de menus avec par exemple un visuel qui vous permettra de créer les menus directement à la volée avec des panneaux mais ça ça va dépendre du thème nous on va partir du principe que vous avez poursuivre ce cours si c'est nouveau pour vous utiliser le thème au stinger et normalement vous devriez avoir quelque chose un peu comme moi avec ses différents thèmes ce que vous voyez que moi le thème qui est installé c'est celui ci donc le thème au stinger et à partir de là j'ai accès à un sous menu qui s'appelle menu et on va retrouver comme ça l'interface au complet ici plus pratique encore on pourrait même directement ici j'irai avec la prévisualisation en direct ce qui sera bien plus pratique pour voir un petit peu ce que l'on fait alors là une des premières choses qui peut être intéressante déjà c'est toi les différents menus qu'on a même si on a certains qui sont pas forcément d'ailleurs affichés puisqu'on voit que le menu 1 si on clique dessus donc on a un blog about et contact donc on a ce menu qui est ici donc c'est finalement voilà la barre de navigation du site et si on va sur d'autres menus donc on va revenir ici quick links donc on a ces différents liens et on voit qu'ils sont à nouveau présent ici en bas donc voyez qu'on va pouvoir changer ça c'est ce qui était disponible et fait défini par défaut sur le thème et bien évidemment on peut absolument tout changer par la suite en fonction de ce que l'on veut à nouveau selon le thème que vous utilisez vous aurez plus ou moins d'options de personnalisation donc si vous remarquez qu'il ya des choses qui sont pas disponibles vous dites pas que ne pensez pas que cela vient de wordpress lui même mais ça vient simplement du thème que vous avez installé et activé qui peut-être propose moins d'options donc à vous va de trouver un petit peu ce qui vous convient ce qui correspond à vos besoins et de voir ce que vous pouvez faire avec moi je vais simplement bon faire un exemple très simple ici on voit qu'il y a différents menus comme je vous ai parlé tout à l'heure je vous avais dit qu'on avait donc la fameuse page des articles donc le blog vous voyez que c'est bien défini si on le retrouve ici et c'est ce lien home qui effectivement fait office de page d'accueil on verra rapidement on est dans les réglages on fera un petit rappel sur comment finalement définir la page d'accueil que l'on veut on l'avait vu rapidement précédemment mais ce sera bien de le rappeler maintenant qu'on est en train de voir les menus de navigation donc ici mais je vais pouvoir ajouter un élément je vais juste ajouter je vais pas forcément enlever ce que j'ai pas envie de casser ce qui a ici pour l'exemple pour le pour le coup on va faire ajouter des éléments et je vais pouvoir comme ça ajouter différentes choses et vous voyez qu'on retrouve les différents éléments qu'on a ici si vous aviez bien sûr beaucoup plus de pages disponibles beaucoup plus de liens vous pourrez bien sûr passer par le moteur de recherche plutôt que de tout chercher à la main mais vous voyez sinon qu'on retrouve plein de choses on peut sur ce menu va faire un menu avec nos catégories qu'on a créé qu'on a vu on a abordé ça ensemble précédemment dans dans la séance précédente on a vu comment créer des catégories donc si vous voulez vous faire un menu avec des catégories des sous catégories bien c'est ici vous pouvez le faire on voit même qu'on peut également définir les utiliser nos étiquettes les fameux tags également pour faire nos menus et plein d'autres informations telles que donc nous ce qui intéressant c'est ça c'est d'ajouter directement ceci et après bien sûr de personnaliser donc là on a différentes informations d'accord qui sont accessibles là là vous remarquez bon il a pris le titre de la page ça fait un peu long donc finalement on peut changer le titre qu'on a ici qui fera donc office de lien et paramétrer tout ça et là vous voyez qu'en plus c'est affiché en temps réel vous avez la modification qui est faite donc c'est plus pratique pour nous de se retrouver ici pareil ça s'appelait menu 1 par défaut moi je mette simplement la barre navigation ça va être quand même beaucoup plus clair pour s'y retrouver voilà comme ça j'aurai un petit peu tout qui est disponible et normalement alors par contre oui ce qu'il a mis menu 1 mime la il a peut-être noté menu on va laisser comme ça c'était bien comme ça barre navigation et on va laisser comme c'est donc ça je vais le laisser là ici on va laisser là je pas de modification à faire sur ce paramètre là à publier directement voilà et ensuite on pourra comme ça accéder aux différents menus qu'on a et surtout au niveau du site voilà donc là bon je laisse après visualisation qu'on voyait un petit peu donc on retrouve notre menu navigation classique et nous avons bien le nouveau lien si je clique dessus on accède bien cette fois ci à la page que nous avons créé tout à l'heure bien sûr faudra là comme je dis à modifier un peu ce que c'est pas forcément très joli par rapport à comment que ça s'appliquer sur ce thème précisément alors ça vous avez souvent le remarqué ce que vous allez écrire votre page vous avoir l'impression d'avoir une certaine mise en forme et en quand ça va être appliqué sur le thème que vous êtes en train d'utiliser on n'aura pas forcément le résultat auquel vous attendez donc bien sûr n'oubliez pas que derrière c'est du html css aussi donc si vous ne savez pas ce que c'est bien vous utilisez l'éditeur au maximum pour avoir le visuel que vous voulez et si vous faites de développement web vous savez un petit peu comment cela fonctionne en interne et comment il faut un petit peu définir les différentes balises différents éléments pour que ce soit bien on va dire bien organisé sur notre page est bien structuré je pense qu'on aura fait le tour largement de ce que je voulais aborder avec vous ici parce que c'était quand même le point le point premier à voir donc encore une fois je rappelle la gestion des pages ici donc encore une fois vous pouvez même créer des pages qui sont pas forcément visibles sur le site en choisissant aussi l'url qu'il faut ça vous de voir un petit peu quelle url de la page vous pouvez comme ça choisir là vous voyez qu'il a mis ce long lien donc si par exemple ça me va pas je pourrais toujours changer attention par contre une fois que votre site est référencé en tout cas que la page est référencée le changement de lien vous perdez évidemment référencement donc il faut prendre en compte tout ça aussi sinon prévoir bien sûr des redirections définitives pour que ce soit bien sûr pris en compte sans problème au niveau du référencement donc on peut gérer tout ça au niveau de nos pages on voit un petit peu comment ça marche et on a vu en tout cas comment ça marche et ensuite on règle et on gère un petit peu une différente monique navigation depuis la section des apparences et cela bien sûr dépend du thème que vous utilisez donc à vous d'adapter sur au thème que vous êtes en train d'utiliser et enfin c'est ce qu'on a terminé avec ça on va revenir dans le menu des réglages on va aller sur lecture d'ailleurs précisément et là on va pouvoir comme ça choisir quelle sera la page d'accueil par défaut vous voyez que c'est home donc c'est ce qui avait été définie tel quel et oui qu'à nouveau on retrouve les différentes pages qu'on a ici donc si à un moment donné je veux que la page d'accueil du site soit justement la biographie que j'ai faite on pourra très bien passer là dessus sans problème et la page des articles donc c'est celle qui généralement rejoint rassemble par notre les articles donc ce qu'il faut office de blog et pareil si je veux le mettre sur un autre lien de navigation ça peut être changé à tout moment bon là je vais faire ça je remettrai tel quel pour les prochaines vidéos mais pour montrer que si j'ai accès à la page d'accueil cette fois ci ça va directement ouvrir cette page voilà donc si vous voulez vraiment faire une page d'accueil personnalisé plutôt que d'avoir parce qu'on avait vu tout à l'heure qui était ça quand vous voulez vraiment faire autre chose et que ce soit une page statique que vous personnalisez vous pouvez le faire aussi et ainsi ce sera paramétré tel quel au niveau de votre site voilà nous avons fait le tour un petit peu de ce que je voulais aborder avec vous dans cette séance donc vous voyez que ça fait le lien direct finalement avec ce qu'on avait vu précédemment concernant la création et donc la gestion des articles des catégories des étiquettes donc vous n'avez plus qu'à mettre tout ça en tout cas en pratique et de voir un peu comment cela fonctionne et pour la suite la suite de ce cours on va commencer à rentrer un peu plus en détail sur les thèmes sur comment on gère un petit peu ces thèmes comment personnaliser là encore on sera sur quelque chose qui est très qui dépend en fait du thème que vous allez utiliser mais moins vous saurez en tout cas d'adapter après au thème que vous avez choisi et ce sera facile en tout cas pour la suite donc là on est toujours sur la personnalisation on est en train de tout paramétrer un petit peu au niveau de notre site wordpress avant d'attaquer on va dire des concepts un peu plus avancés de ce cours je vous dis à bientôt si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et nous on se voit donc pour la prochaine séance ciao tout le monde qui Sous-titrage ST' 501